salut à toutes salut à tous vous êtes sur la chaîne de daily bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on est toujours à basketland et ce dimanche matin on est avec kendra sherry salut kendra aujourd'hui on va s'affronter avec kendra on va déjà commencer par un petit échauffement où elle va nous parler un petit peu de son parcours ses expériences tout ça un petit contrat ensuite restez bien jusqu'à la fin de la vidéo aussi parce qu'on va vous faire gagner quelque chose avec kendra pourrez participer un petit concours pour gagner un petit cadeau de basketland on est parti tout de suite pour l'échauffement et moi je te laisse tirer je prends ta rebond moi j'ai eu le temps de tirer un petit peu avant est ce que tu peux nous raconter ton parcours déjà déjà te présenter un petit peu ton âge tout ça d'où tu viens pour que les gens puissent situer je m'appelle sherry kendra je viens de la guadeloupe mais j'ai longtemps vécu dans le nord de la france c'est où j'ai commencé le basket parce que mes parents jouent au basket et j'ai commencé le basket à l'âge de 7 ans après depuis ça j'ai toujours voulu être joueuse professionnelle après ça j'ai été au krebs à l'incep et depuis ça va être ma quatrième année professionnelle maintenant et donc tu es passé par quel club ma première année professionnelle c'est à lyon la deuxième année enfin année qui n'a pas été fini avec le covis c'était à la roche à la roche vendée basket et l'année dernière à basketland et cette année encore à basketland moi j'avais une question quoi tu as pris le numéro 97 à représente la guadeloupe la guadeloupe ouais au passage aussi un peu la martinique mais c'est vrai de base comme je suis en guadeloupe c'est plus la guadeloupe mais ma famille aussi en martinique donc au final en fait je savais pas quel numéro prendre ce que le numéro que je prends d'habitude il est pris il était pris et ma mère m'a dit pendant le 97 franchement ça me dérange pas ça représente ça représente il porte chance pour l'instant non moi je dis pas trop c'est les numéros qui portent de chance parce que c'est un truc où un jour on aura pas son numéro on va commencer à penser négativement non moi je me dis que bon avec toute humilité c'est moi qui est à l'intérieur et je pense que c'est ça en fait faut se fixer sur qui on est parce que les numéros les chaussures les chaussettes je pense qu'on contrôle pas il suffit qu'on oublie ah c'est fini voilà je te laisse le chute pour la balle ah dommage voilà moi ok ouais bon j'ai marqué un peu on peut aller à 11 si je préfère bon là deux bas et 2 0 on n'a pas de deux il était à 1 celui-là 2 2 2 il était à 2 ou 1 non à 2 à 2 2 je te donne à 2 peut-être que le montage bon bah si on va y en on va aller en 21 du coup bon 6-0 comment tu décrirais en tant que joueuse quel style de joueuse j'aime bien jouer avec mon physique mon agressivité tout ce qui est l'explosivité tout ce parce que je pense que naturellement en fait j'ai des qualités et j'aime bien m'en servir parce que je pense que ben c'est un avantage surtout et après dans la joie aussi j'aime bien dans la joie faire des signes crier genre n1 des trucs comme ça je trouve que c'est un plaisir en fait de jouer comme ça et j'aime bien voilà c'est plus important de prendre du plaisir quand tu joues ben je pense parce qu'en fait au final mon objectif c'est de faire une longue carrière un peu donc je pense que si je prends pas plaisir ma vie en fait elle va être assez triste donc pour moi c'est plus important donc là tu as 20 ans ouais moi je trouve que tu es archi mature et tu parais hyper expérimenté pour ton âge ça vient d'où ça depuis ma première année j'ai toujours aimé écouter les personnes c'est vrai que ma première année professionnelle je parlais pas beaucoup et peu importe où j'allais en fait j'écoutais j'analysais beaucoup et je pense que le fait d'être avec des joueuses âgées en fait d'entendre leur manière de penser de parler ça me fait évidemment évoluer je pense que c'est comme ça que j'ai pu devenir mature plus vite ça peut aller vite 7 1 à 8 j'attends que je sois à 10 à 10 à 10 à 10 je m'énerve vas-y laisse moi mettre 9 c'est énervant oh la main gauche 9 2 bon je veux qu'on arrive à 9 7 et après 9 7 pour la guadeloupe 1 je perds la basse voilà enfin qu'il ferait une vitesse sur le premier pas 10 10 tu finiras pas devant j'avais confiance en celui-là j'avais fait une bonne dé, ça m'a réfléchi de le prendre 10, 3, 2 10, 2 1 t'as envie de le prendre de loin c'est bon, je vais remonter et c'est qui les joueuses qui t'ont le plus inspiré ? avec qui t'as joué ? à Lyon, toute l'équipe quand j'étais à Lyon, franchement, j'en souviens toute l'équipe surtout comme je jouais à l'intérieur, à l'extérieur que ce soit Fatih, Alisha, toute l'équipe après les meneuses, Ingrid, Pao c'est vraiment toute l'équipe déjà c'est ma première année professionnelle et même quand je vois Clarissa maintenant je me dis, quand j'étais à Lyon, je réussissais pas ça comment j'étais dégoûtée alors que maintenant, ça me permet de voir l'évolution après, à la Roche-Vendée, je pense Marie-Elle Amand et je pense que Marie-Elle Amand elle m'a permis vraiment de monter haut dans ma carrière et de changer parce qu'elle m'a permis de changer mon langage je m'en souviens, quand je suis arrivée à la Roche j'arrêtais pas d'aller la voir elle m'a dit, comment on fait ça ? j'arrive pas et elle m'a dit, arrête de dire, j'arrive pas et depuis, j'aime pas le dire et je pense que déjà, elle a changé beaucoup de trucs dans ma manière de m'exprimer des choses comme ça, ça m'a beaucoup aidé et je dis, joueuse, mais aussi à la Roche le coach, Manu, Jackie eux, ils m'ont appris vraiment à rigoler en fait parce que j'étais trop... c'est vrai que je me disais prendre plaisir mais j'étais trop en mode exigeante, en colère il faut faire ça, il faut faire comme ça et eux, ils m'ont vraiment appris que c'est un jeu en fait et je pense que ça aussi, ça a été un moment important mais après, à Basketland aussi, bien sûr franchement, moi, je pense que déjà, à partir du moment où j'étais avec des joueuses différentes elles m'ont toujours appris là, j'ai pu apprendre l'expérience de Caps et je disais que je la voyais jouer à la télé ou jouer contre elle et c'est différent en fait quand on est avec elle, au quotidien, on voit la différence que ce soit aussi Valou mais en fait, c'est des filles qui m'ont appris beaucoup sur les détails et en fait, des choses même ce que j'aime bien aussi dans toutes les équipes où j'ai été les intérieurs, en fait, quand je jouais contre elle c'était toujours plus dur quand je pense et en fait, des fois, par exemple une joueuse, elle peut te laisser, elle est marquée et tout mais on m'a toujours corrigée même l'année dernière je défendais souvent contre Miranda et tout et elle me conseillait bien et je pense que c'est ça qui est cool et même au niveau mental, habit c'est pour ça que je me dis que j'aime bien prendre de chaque personne et je pourrais parler de chaque joueuse et c'est ça qui est cool en fait partout où je suis passé les joueuses en fait j'ai eu de la chance quand même je suis tombé sur des bonnes équipes où les joueuses, elles conseillaient bien les jeunes et tout, donc c'est ça qui est cool et t'as fait les équipes de France jeunes t'as fait un... t'étais partenaire d'entraînement, non ? sur l'équipe de France... oui, j'avais fait un stage ça, même si c'était une fois est-ce que ça t'a servi, t'as appris des choses ? oui, encore, je pense que l'année dernière entre l'équipe de France et l'Euroleague j'ai appris l'importance des petits détails parce que je pense qu'en étant une équipe de France jeune on nous disait, oui, les petits détails c'est important et tout mais bon, comme on dominait, on ne voyait pas et à ce niveau-là, j'ai pu remarquer ça à l'entraînement déjà parce qu'on est avec les meilleures joueuses de France donc on voit quand on fait une erreur quand on n'est pas assez rapide donc c'est ça 10-5 ouais non mais je le laisse revenir pour que ça soit plus chaud 10-6 moi, jamais on ne va pas donner une main gauche à la naissance on ne va pas donner une main gauche à la naissance 10-7 allez allez, il y a de la coche en plus 10-7 allez allez, il y a de la coche en plus 10-8 non, je n'ai pas sauté je n'ai pas sauté oh ça aurait pu être la remontadeur ouais oh non voilà la main gauche 10-10 10-10 Kendra, c'est le moment de vérité t'es sûr ? vas-y aïe tu n'avais pas eu de pro, ok il y a 10-10 c'est fini c'est oh 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 ok 11 c'était pour le suspense bien joué bien joué bien joué c'était à l'INSEP et moi quand j'étais à Lyon il y a un match c'était en coupe d'Europe je crois ouais enfin après je l'avais déjà fait à l'entraînement à Lyon et c'est pour ça que j'ai été tenté en match elle l'a tenté en match en Eurocup contre-attaque et là elle part et elle a essayé de dunker personne n'a compris elle est folle elle est un peu fatiguée parce qu'il y a eu match hier soir de préparation donc on va pas le tenter aujourd'hui mais voilà j'ai perdu moins contre 1 j'ai essayé de remonter et puis on se fait l'outro tout de suite là-bas je vais boire un coup avant bon les amis c'est la fin de cette vidéo merci à toi Kendra d'être venu sur la chaîne on a fait un bois contre 1 j'ai déjà chaud là que j'ai gagné que tu as gagné apprécié vous avez dit en début de vidéo qu'on ferait un petit concours regardez ce qu'on a à vous faire gagner vous avez un t-shirt de la saison passée de la saison de championne de France de basketland que vous pourrez gagner en jouant sur Youtube ou sur Instagram il y aura le concours aussi sur mon Instagram au moment où la vidéo sort et pour participer au tirage de sort vous avez un mot à mettre en commentaire et c'est Kendra qui nous choisit quel est-il ? Monde Marsan Monde Marsan vous commentez avec des petits coeurs bleu et blanc et vous serez inscrit au tirage de sort et après je sélectionnerai quelqu'un pour remporter ce joli petit t-shirt c'est la fin de cette vidéo pensez à liker à partager et à vous abonner comme d'habitude et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo c'était Kendra et Deli Ciao à bientôt